Oi gentil ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et bien sûr cette JVDT était obligatoire sur ma chaîne, vous le savez depuis environ 2 ans j'ai abordé très souvent tout ce qui concerne Britney et sa tutelle et il y a seulement quelques jours, 24 octobre, Britney, elle a sorti son livre, donc La Femme en Moi et elle a fait d'énormes révélations et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo où je vous résume absolument tout, je vais vraiment aller en profondeur dans les détails ceux qui ont commandé le livre et qui ne l'ont pas encore reçu ou qui ne l'ont pas fini, je vous déconseille cette JVDT, gardez-la pour un peu plus tard parce que bien sûr il y aura des spoils, j'ai fait cette JVDT dans le but de vraiment donner tous les détails pour ceux qui ne veulent pas lire le livre ou qui n'aiment pas lire tout simplement, avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et oui, très important, il y a le sapin de Noël, alors ne me jugez pas mais j'ai déjà commencé à tourner les vidéos de décembre puisque j'ai réussi à avoir de l'avance et du coup pour les vidéos de décembre je voulais le sapin On va commencer par le début du début, donc l'enfance de Britney et on va même revenir un peu plus en arrière c'est-à-dire quand Britney n'était même pas née puisque je vais vous parler de son grand-père, June, qui est donc le père du père à Britney June du coup le grand-père de Britney était un mari très très violent avec sa femme et même avec des membres de sa famille par exemple quand ils ont eu un de leurs enfants, malheureusement sa femme elle a perdu le bébé juste après la grossesse donc sa femme s'appelle Jen et qu'est-ce que June a fait ? il a tout simplement envoyé sa femme dans un asile, elle a été enfermée Britney va dire Ma grand-mère a été mise sous lithium pendant des années, quand elle est ressortie elle n'était plus du tout la même femme En 1966 à 31 ans elle s'est tuée avec un fusil de chasse sur la tombe de son nourrisson je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a vécu toutes ces années et si on réfléchit bien du coup ça veut dire que le père à Britney il a donc perdu sa mère quand il avait seulement 13 ans donc c'est déjà un gros traumatisme et en ce qui concerne son père Britney va donc dire je sais que ce traumatisme explique en partie la façon dont il nous a traités que c'est pour ça que rien n'était jamais suffisant à ses yeux Provenons à son grand-père du coup il était officier de police à Baton Rouge et il a eu donc 10 enfants avec 3 femmes différentes et la femme de June n'est pas la seule qui l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique puisqu'il va reproduire la même chose avec sa deuxième femme on va aussi apprendre qu'une des démisseurs du père de Britney Spears a été abusée par June il aurait commencé à abuser d'elle spécialement quand elle avait 11 ans et ça a continué jusqu'à l'âge de 16 ans où elle a décidé de s'enfuir de chez elle June il était obsédé par le sport et du coup il obligeait le père à Britney de faire du sport tout le temps mon grand-père s'était adouci avec l'âge comme je n'ai pas connu le tyran qui avait maltraité mon père ainsi que ses frères et soeurs il me semblait plutôt gentil et patient parlons maintenant du coup du père de Britney qui va être, vous le savez sûrement, celui qui va mettre la tutelle en place si mon père faisait preuve de froideur voire de méchanceté envers moi avec Brian, donc le frère à Britney il était encore plus sévère il le poussait tellement à se dépasser dans le domaine du sport que ça en devenait cruel il obligeait Brian à pratiquer le basket et le football américain alors que mon frère n'avait pas le physique pour une fois de plus on voit les actions qui se reproduisent et le père de Britney faisait subir à son fils ce que son père à lui lui faisait subir il arrivait aussi que mon père maltraite ma mère même s'il était plutôt du genre à boire tellement qu'il disparaissait à vrai dire dans ces moments là il nous faisait un cadeau on était plus tranquille quand il s'absentait de la maison quand il était à la maison je me rappelle que lui et ma mère passaient des heures à se hurler dessus lui il était tellement ivre qu'il était incapable d'articuler un seul mot Britney va dire qu'elle avait tellement peur de lui qu'elle refusait de monter en voiture avec parce qu'il était imprévisible tellement il était tout le temps bourré autre chose d'assez intéressant que Britney aborde dans son livre c'est le fait qu'elle a commencé à fumer à bord de l'alcool quand elle avait 13 ans et qu'elle a fait l'amour très très jeune pourquoi c'est intéressant ? j'en ai parlé dans la JVDT que je vous ai sorti il y a une semaine qui est donc la JVDT sur le couple de Justin Timberlake et Britney Spears Britney quand elle a commencé sa carrière donc dans les années 1999-2000 elle a toujours eu cette image d'une fille très très sage c'est à dire que quand on lui posait des questions sexuelles ce qui était normal à l'époque genre est-ce que tu comptes attendre le mariage et tout Britney elle disait que oui qu'elle était vierge et qu'elle attendait le mariage c'est pour ça que Justin Timberlake s'est fait un plaisir de entacher cette image en révélant qu'ils avaient déjà couché ensemble sauf que la réalité qu'on va apprendre dans le livre de Britney c'est qu'elle a fait l'amour pour la première fois à l'âge de 14 ans mais elle va aussi parler de quelque chose qui m'a un peu choquée c'est pas spécialement le fait qu'elle a commencé à fumer des cigarettes à 13 ans parce que c'est plus quelque chose qui choque même si je trouve pas ça spécialement normal moi je sais que ma première cigarette c'était peut-être quand j'avais 19-20 ans et j'ai dû boire de l'alcool pour la première fois vraiment à 18 ans j'ai tout fait très très tard dans ma vie mais Britney va donc dire dans ce livre à 13 ans je buvais avec ma mère je fumais avec mes copines j'avais fumé ma première cigarette chez une copine pas fréquentable autre chose que Britney va dire c'est que dès que sa carrière a explosé donc quand elle a sorti son premier album la première chose qu'elle a fait avec son premier salaire c'est qu'elle a été aider ses parents et c'est triste à savoir quand on sait tout ce que sa famille lui a fait subir à l'époque de ma première tournée mondiale pour Oups j'ai pu faire construire une maison à ma mère et au passage j'ai réglé toutes les dettes de mon père je voulais absolument les aider à faire table rase du passé et repartir à zéro elle va ensuite parler dans le livre de sa rupture avec Justin Timberlake donc comme je vous ai dit je vais pas aborder ça dans cette JVDT parce que je vous ai fait une JVDT dédiée et c'est très intéressant cette JVDT parce qu'il y a une grosse révélation que Britney fait dans le livre qui est le fait qu'elle a dû avorter de son premier enfant quand elle était avec Justin Timberlake dans les années 2000 elle est tombée enceinte et elle a dû avorter parce que Justin ne voulait pas avoir un enfant pendant que Britney faisait donc le deuil de cet avortement et de cette rupture avec Justin qui est sortie d'absolument nulle part Britney elle-même dit dans son livre que pour elle Justin l'a juste quitté pour pouvoir faire la promo de son album c'est-à-dire que dès qu'il a quitté il a commencé à dire que son premier album en carrière solo avant il était dans un boys band il a arrêté le boys band et il lance sa carrière solo avec l'album Justified et il disait qu'il y avait des musiques qui parlaient de Britney parce qu'elle lui avait brisé le coeur donc bien sûr quoi de mieux que tu viens de rompre avec Britney Spears tu lances ton album solo bien sûr tout le monde va écouter ton album bien sûr tout le monde veut savoir pourquoi toi et Britney vous avez rompu donc même Britney dans le livre dit que pour elle la rupture a été pour qu'il puisse promouvoir son album mais bref pendant ce temps du coup Britney a dû reprendre sa tournée elle va dire que c'était absolument horrible parce qu'elle n'était pas en état de chanter et qu'elle n'avait pas le choix parce qu'il y avait des contrats qui avaient été signés tout ça mais pendant qu'elle était en tournée du coup elle était loin de sa famille loin de son père de sa mère de sa soeur et elle va dire que c'est quand elle est rentrée chez elle qu'elle a remarqué que tout le monde avait changé déjà son père et sa mère avaient donc divorcé donc son père il avait disparu de la circulation que Jamie Linespears c'était déjà une peste à ce moment là elle parlait hyper mal à sa mère donc Jamie Linespears qu'on déteste tous puisque je vous ai déjà expliqué pourquoi cette personne est un monstre clairement voilà que Britney était donc chez elle et un beau jour on va sonner à son appartement et elle va tomber nez à nez avec trois gars du corps et son père Britney de base était très contente de retrouver son père elle l'avait pas vu depuis très très longtemps mais son père n'avait pas le sourire comme Britney l'avait il a bombardé de toutes sortes de questions il a dit qu'elle était en train de détruire sa carrière parce que bien sûr elle était pas très en forme pendant ses concerts elle voulait pas donner des interviews tout le monde voulait que Britney parle en ce concert la rupture avec Justine mais elle ne voulait pas et le lendemain elle a donc reçu un petit appel téléphonique en lui imposant en fait on lui a pas demandé son avis c'est Britney Spears mais on lui demande pas son avis déjà on lui dit que tel jour elle allait donc avoir une interview chez elle dans son appartement avec une journaliste qui est donc la journaliste Diane comme je vous ai dit dans la JVDT précédente aucun brief sur les questions Britney va dire que c'était la pire interview de sa vie on lui posait des questions hyper gênantes comme par exemple qu'est-ce que tu as appris de la musique Cry Me A River comme si elle avait une leçon à tirer de la musique de Justin Timberlake alors qu'en réalité c'est elle qui avait dû avorter c'est elle qui s'est fait quitter c'est elle qui s'en prenait plein la gueule et c'est elle qui doit apprendre quelque chose parce qu'elle aurait brisé le coeur de Justin Timberlake Mais voilà c'est vrai que je vais pas revenir sur cette interview parce qu'on en a déjà parlé mais Britney va dire que c'était horrible surtout qu'elle pouvait pas donner sa version de l'histoire parce qu'elle ne voulait pas faire du mal à Justin alors que Justin lui n'a pas hésité une seule seconde donc elle a juste dû fermer sa bouche et subir toutes ces questions humiliantes Britney a décidé de se changer les idées et elle s'est donc rendue pour les fêtes à sa maison qu'elle a construite avec son argent en Louisiane elle a donc été avec des amis sa mère elle était donc là-bas et Britney elle était dans une pièce en question bon on suppose que c'est une maison gigantesque voilà elle s'amusait avec des amis et sa mère est donc venue se plaindre du bruit Britney raconte qu'elle était vraiment pas bien parce que c'était chez elle parce qu'elle a fait ses amis venir pour passer un bon moment et en fait c'est son pote qui lui a rappelé qu'elle était Britney Spears qu'elle était riche qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait c'est triste à dire mais ses parents c'était vraiment ses potes à chaque fois qui devaient lui ouvrir les yeux sur les choses voilà à Las Vegas Britney elle s'est amusée de ouf elle a beaucoup bu elle a rejoint une Paris Hilton elles ont été dans un casino elles ont dansé pieds nus sur les tables du casino c'était vraiment une très très bonne soirée sauf que Britney elle a un peu noyé sa peine dans l'alcool et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on fait à Las Vegas à part dépenser de l'argent dans un casino on se marie et Britney Spears va donc se marier à Las Vegas elle va se marier elle va kiffer le truc puis elle va rentrer à son hôtel et elle va s'endormir elle va se faire réveiller quelques heures plus tard et c'est donc ses parents et ils vont vraiment péter les plombs pourquoi tu t'es mariée il faut à tout prix annuler ça tu peux pas te marier tu peux pas nous faire ça et Britney au début elle se disait oui c'est vrai c'est un peu grave de se marier mais elle se disait qu'elle allait annuler tout ça genre laissez-moi dormir et je vais le faire après mais ils étaient désespérés il fallait à tout prix annuler ce mariage et c'est donc là que Britney a compris les choses pourquoi ils étaient si inquiets cela m'a sauté aux yeux à présent il semblait vital pour eux que je reste sous leur coupe il ne fallait surtout pas que je contacte des lignes forts avec un tiers ils voulaient tout simplement mon argent le mariage a été annulé bien sûr Britney a repris sa vie pop pop petit avance rapide Britney elle est donc en tournée et elle va rencontrer quelqu'un cette personne est donc Kevin Friderlein vous savez sûrement qui c'est c'est celui qui va devenir son mari dans l'avenir avec qui elle va avoir deux enfants donc au début ils vont très rapidement se mettre en couple mais voilà que Britney va apprendre une nouvelle c'est que Kevin avait un enfant et qu'il avait un deuxième qui était en cours son deuxième enfant à Kevin est né quand Britney était déjà avec lui un jour en proche m'a informé de la naissance de son deuxième enfant je sortais avec lui depuis plusieurs semaines déjà je ne l'ai pas cru pourtant Kevin a reconnu que c'était vrai il voyait ses enfants une fois par mois Britney lui a donc dit tes enfants parce que tu en as plusieurs je suis tombée des nus bon il faut croire que Britney a pardonné puisque la suite vous la connaissez ils vont vivre leur petite vie de couple ils vont carrément se marier à ce moment-là Britney veut à tout prix fonder une famille et Britney après le mariage elle a vraiment pris une décision c'est que vu qu'elle voulait fonder une famille il lui fallait plus de temps et elle a décidé de faire d'énormes changements elle n'acceptait plus tous les contrats qu'on lui imposait parce qu'à ce moment c'était pas Britney qui gérait sa carrière c'était déjà sa famille mais rien à voir avec la tutelle vous voyez c'était vraiment juste Britney elle était jeune et du coup ses parents et le manager l'aider ce qui est quelque chose de normal jusqu'à là mais Britney commençait à dire ok ça je veux pas ok ça je veux pas mais elle va surtout virer ses managers parce qu'elle en avait marre un peu qu'il décide tout à sa place quelque chose de très intéressant qu'elle va raconter dans le livre c'est l'incident avec Alexa Nichols je vous en ai parlé dans sa JVDT parce que Alexa c'est quelqu'un de très important dans le monde de Nickelodeon elle va vraiment lutter contre tous les prédateurs sexuels qu'il y a chez Nickelodeon elle va être vraiment porte-parole parce que beaucoup d'actrices ont été abusées et n'ont jamais osé rien dire et Alexa elle c'est le cas et dans la JVDT d'Alexa elle raconte donc comment Jamie Linespears la soeur de Britney l'aurait harcelée pendant des années sur les tournages de Zoé 101 Jamie elle a donc raconté n'importe quoi à sa soeur Britney et elle a été dire donc qu'Alexa l'harcèlait qu'Alexa lui faisait ci ça alors que c'était tout l'inverse et Britney va donc aller dans les loges va prendre Alexa à part et Britney va lui crier dessus et sur son livre elle va donc dire Ma soeur s'était plainte d'une fille avec qui est tournée sa série alors un beau jour j'ai débarqué sur le plateau enceinte pour lui dire ma façon de penser il faut imaginer le tableau moi enceinte jusqu'aux yeux en train d'engueuler une ado qui se révélait être innocente c'est donc toi qui balances des horreurs sur ma soeur je profite donc de cette occasion pour lui adresser mes plus plates excuses son premier enfant est donc né le 14 septembre 2005 et seulement 3 mois après Britney va tomber enceinte à nouveau chose qui lui a fait énormément plaisir parce qu'elle était très contente d'avoir deux enfants d'un âge très très proche et Britney va dire que dès qu'elle est tombée enceinte à nouveau sa relation avec Kevin du coup son mari va totalement changer Kevin il voulait se faire un nom dans la musique c'était de sa passion il passait énormément de temps au studio d'enregistrement qui est devenu son clubhouse lorsque j'allais le voir ça sentait l'herbe jusqu'au trottoir Kevin se défonçait avec ses potes et je ne m'attardais pas on me faisait comprendre que j'étais de trop de toute façon je ne supportais pas cette odeur et j'étais enceinte et là Britney va s'attaquer à un sujet très important qui sont donc les paparazzi j'ai trouvé ce passage du livre très intéressant parce qu'elle va vraiment aborder des incidents qu'on a connus qui ont fait beaucoup parler dans sa carrière et on va pas se mentir les paparazzi c'est en partie eux qui ont contribué à la tutelle de Britney ils ont énormément contribué à la faire passer pour une folle alors qu'elle était juste en deuil de plein de choses qui se passaient dans sa vie elle va donc dire je devais constamment déjouer les ordres de paparazzi que je reste chez moi ou que je tente d'aller faire les courses ils se débrouillaient pour me pister après chacun de mes accouchements je me posais à la fenêtre pour compter les voitures de paparazzi sur le parking en contrebas leur foule grossissait à vue d'oeil ils étaient si nombreux et appâtés par mes bébés il y avait beaucoup d'argent en jeu pour eux ils devaient immortaliser mes enfants à tout prix elle va donc mentionner plusieurs incidents avec les paparazzi et je vais en parler de 5 d'entre eux qui se rappellent du jour où j'ai pris le volant avec mon petit sur les genoux pour échapper aux paparazzi s'est empressée de déclarer dans la presse que j'étais une mère indigne pleurant coincée et qui se rappelle aussi de cette fameuse journée à New York où j'étais enceinte de mon enfant et j'avais l'autre dans mes bras je cherchais à sortir d'un bâtiment pour monter dans une voiture quand les paparazzi m'ont encerclée j'ai dû me frayer en chemin parmi une foule de photographes j'avais un seul garde du corps avec moi les objectifs étaient braqués sur moi et tout le monde criait Britney Britney les flashs étaient sur moi mais aussi sur mon bébé à un moment je me suis tordu la cheville et j'ai failli tomber les paparazzi m'ont acculée avec le bébé dans un coin du centre commercial comme un animal ils m'ont mitraillée alors que je serrais mon fils contre moi avec Kevin ça allait de moins en moins bien mais Britney elle essayait de prendre sur elle en disant qu'en mariage c'était comme ça qu'il y avait des hauts et des bas et elle va dire qu'elle se répétait une phrase sans cesse dans sa tête Kevin est mon mari je suis censée le respecter et peut-être lui pardonner certaines choses que je ne pardonnerai pas à mon petit ami mais lui c'est mon mari c'est le père de mes enfants certes il ne me traite plus comme avant mais ça peut revenir les gens prétendent qu'il va me plaquer avec deux bébés comme il a plaqué son ex mais c'est n'importe quoi il ne le ferait pas à moi Britney va dire qu'avec le recul elle se rend compte qu'elle était vraiment bête je lui cherchais sans cesse des excuses il était évident qu'il s'apprêtait à me quitter je faisais juste l'autruche complètement de le déni j'ai donc pris l'avion pour le rejoindre à New York estimant que nous avions besoin de passer du temps ensemble sur place je nous ai pris une chambre dans un bel hôtel toute contente de retrouver mon mari sauf qu'il a refusé de me voir c'est comme si je n'existais pas même mon manager et mon agent de sécurité qui faisait partie de mon équipe qui travaillait désormais avec Kevin m'ont tourné le dos pendant ce séjour à New York elle a essayé d'aller dans son studio une fois donc sans le prévenir parce qu'il ne lui répondait pas bien sûr elle s'est pointée à son studio ils lui ont refusé l'accès une fois de plus elle va dire clairement qu'il s'était passé le mot parce que dès qu'elle s'est pointée on lui a dit qu'elle ne pouvait pas rentrer et elle va dire qu'elle s'est rapprochée d'une fenêtre et elle a regardé à l'intérieur et elle a vu Kevin avec des mecs et des meufs en train de se défoncer et de s'amuser comme si sa femme n'existait pas elle va dire qu'il avait clairement pris le melon qu'un jour par exemple il était rentré à la maison très tard et il l'a réveillé pendant qu'elle dormait pour lui dire mais Britney tu ne vas pas me croire j'étais à une soirée où il y avait Lindsay Lauren et Justin Timberlake genre il était tout content et Britney va dire je bouillonnais mais j'ai tenu ma langue Kevin ignorait-il ce que Justin m'avait fait subir donc c'est là qu'on voit qu'il n'en avait pas grand chose à foutre de Britney je pense je me demande même si ce n'est pas mis avec elle par entérêt mon mari était ivre de gloire et de pouvoir au cours de ma vie j'ai vu l'argent et la renommée bousiller en tas de personnes avec Kevin je voyais le phénomène se produire en direct devant mes yeux les avocats de Britney vont donc prévenir que Kevin voulait divorcer sauf que Britney ne voulait pas elle demander le divorce parce qu'on allait la faire passer pour la méchante dans la presse une fois de plus sauf que ses avocats lui ont fait croire que c'était mieux qu'elle demande le divorce elle parce qu'elle n'allait pas passer par la meuf qui a été humiliée une fois de plus donc ils l'ont convaincue de ça et c'est donc ce que Britney a fait elle a demandé le divorce et là une nouvelle guerre va commencer puisque Kevin va demander donc la garde totale des enfants alors que jusqu'à là il n'était jamais jamais avec les enfants c'était tout le temps Britney qui était avec les garçons et Britney de son côté du coup qui de base allait demander une garde partagée elle va demander aussi une garde totale la couverture médiatique de l'affaire était effrayante ça a probablement été une bonne chose pour l'album de Kevin mais moi j'ai été traînée dans la boue une fois de plus quand j'y repense il est clair que Justin et Kevin ont tous les deux joué ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et je me suis fait avoir j'étais vraiment naïve et ignorante j'étais jeune et donc j'ai commis pas mal d'erreurs Britney va donc parler de Paris Hilton à nouveau déjà elle va dire que Paris Hilton c'est quelqu'un qui a été très très présente pour elle on sait que Paris Hilton elle a eu une enfance très compliquée avec des parents aussi très strictes puisqu'elle a été carrément envoyée dans une sorte de camp où elle était emprisonnée enfin elle a carrément été kidnappée dans son sommeil pour être envoyée dans ce camp je vous ai tout expliqué dans la JVDT de Paris Hilton mais Britney va donc dire qu'un soir en question elle a décidé de sortir avec Paris Hilton et c'est d'ailleurs le soir en question où il y avait Lindsay Lohan qui s'était rajouté si vous voulez savoir ce qu'on a fait Paris et moi au cours de cette fameuse soirée avec Lindsay Lohan dont la presse a fait tout en plat vous serez très déçus en effet on a bu et c'est tout on séjournait dans une immense maison au bord de la mer et ma mère gardait les enfants alors je suis sortie avec Paris on était excités comme des puces on a bu quelques verres et on s'est bien amusés ça m'a fait un bien fou de passer une soirée entre copines et c'est vrai que c'était quelque chose qui était énormément critiqué que Britney aille faire soirée alors qu'elle avait deux enfants et c'est quelque chose de totalement ridicule parce que pourquoi une mère n'aurait pas le droit de faire soirée surtout que ses enfants étaient en sécurité puisque c'était la mère de Britney qui gardait les enfants sauf qu'une fois que Britney est rentrée ça a été la guerre sa mère elle a descendu plus bas que terre en disant mais t'as pas honte regarde commenter tu vas boire de l'alcool t'as des enfants t'as pas honte vraiment à appuyer sur ça alors que si Britney a demandé que sa mère garde ses enfants c'était pour aller s'éclater faire soirée et elle va dire quelque chose que je me rappelle j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai lu après moi je suis très très sensible mes parents m'ont toujours considéré comme une ratée cette dispute a marqué un tournant dans la relation avec ma mère je n'ai jamais réussi à faire en sorte qu'on se rabiboche j'avais beau avoir un nombre incalculable de fans dans le monde aux yeux de mes parents je ne valais rien je ne comprends pas qu'on puisse traiter sa fille ainsi alors qu'elle est en plein divorce seule et en perte de repère quand je me suis mise à leur répondre puisque mes parents de leur côté étaient très loin d'être parfaits ça ne leur a pas plu et ils ont continué à exercer leur emprise émotionnelle sur moi Britney va continuer je comprends aujourd'hui mais je ne pouvais pas à l'époque qu'on m'avait privé de tout ce qui constituait une vie normale sortir en public sans faire la une des journaux commettre des erreurs comme n'importe quel moment pouvoir faire confiance à mon entourage je n'avais aucune liberté et pas plus de sécurité alors que comme je l'ai appris par la suite je souffrais de dépression post-natale j'avais l'impression de ne plus savoir comment vivre tout le monde avait le droit de mener son existence comme il entendait sauf moi on m'observait sous toutes les coutures Justin et Kevin pouvaient coucher avec qui bon leur semblait fumer autant de qui souhaitaient personne n'y trouvait rien à dire moi il a suffit que je rentre chez moi après une soirée arrosée pour que ma mère me détruise j'ai commencé à avoir peur de faire quoi que ce soit pour empirer les choses en janvier 2007 sa tante Sandra de qui elle était très très proche est décédée donc d'un cancer des ovaires et Sandra était comme une deuxième mère pour Britney Britney dit qu'elle tenait plus à Sandra qu'à sa propre mère mais bref revenons donc sur les paparazzis vous connaissez sûrement cette photo mais est-ce que vous connaissez l'histoire est-ce que vous savez pourquoi Britney a fait ça ? à ce moment là ça faisait des semaines que Britney n'avait plus vu ses enfants c'était donc Kevin qui les avait elle a donc été chez Kevin et il a supplié pour qu'elle puisse juste les voir un petit peu et Kevin a tout simplement refusé sans aucune raison puisque Britney à ce moment là n'avait absolument rien fait il a refusé qu'elle voit ses propres enfants et bien sûr il y avait une foule de paparazzis devant chez Kevin qui ont donc photographié Britney totalement en détresse comment décrire l'humiliation que j'ai ressenti ce jour-là j'étais acculée j'étais sortie de chez moi pour chasser comme d'habitude alors ce soir-là j'ai décidé de leur donner ce qu'ils voulaient je me suis rendue dans un salon de coiffure j'ai attrapé une tondeuse et je me suis rasé le crâne avec la boule à zéro tout le monde avait peur de moi y compris ma mère plus personne ne voulait me parler parce que j'étais trop moche je savais que mes cheveux valaient des millions j'ai donc décidé de me raser la tête elle va ensuite parler de ses enfants une fois de plus en fait on se rend compte que toutes les fois où Britney elle a pété les plombs c'est juste parce qu'elle était dévastée de pas pouvoir voir ses enfants c'est juste ça elle pétait pas les plombs parce qu'elle était folle elle pétait les plombs parce qu'elle était brisée parce qu'on lui avait pris ses fils c'est juste ça ma seule obsession c'était de voir mes garçons rien que de compter les heures les jours les semaines que je passais sans les voir je devenais folle vous voyez l'incident du paraplu du coup Britney va parler de l'incident du paraplu qu'elle fait beaucoup parler et en fait ça va être la même histoire Britney elle était donc avec sa cousine Ali et elles ont décidé d'aller chez Kevin parce qu'une fois de plus ça faisait des semaines qu'elle avait pas vu ses enfants et elle était persuadée que cette fois-ci elle était pas suivie sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait tort quand elles se sont arrêtées à une station essence et bien sûr deux paparazzis sont sortis de leur voiture ils ont pas arrêté de me photographier au flash avec un immense objectif à travers la vitre alors que j'avais le coeur en biette j'appréhendais tellement de pas pouvoir voir mes enfants curieusement l'un des deux a voulu savoir comment j'allais et a prétendu s'inquiéter pour moi mais je n'ai pas répondu elles vont ensuite repartir et elles vont donc arriver chez Kevin et quand elles vont arriver chez Kevin il va se passer la même chose Britney va se voir refuser l'accès chez Kevin Kevin ne voulait pas que Britney voit ses enfants et elles vont donc repartir quand elles sont reparties elles étaient suivies toujours par les paparazzis et elles ont donc décidé de s'arrêter le temps de trouver où c'est qu'elles allaient aller un des paparazzis donc l'autre qui lui avait parlé à la station essence va sortir de la voiture et va s'approcher de Britney d'une façon très hautaine et il va donc lui dire voilà ce que je vais faire Britney je vais simplement vous poser quelques questions rien de plus et puis je vous ficherai la paix Britney va dire que sa cousine a commencé à les supplier de les laisser partir Britney elle dit vraiment que sa cousine s'exprimait comme si tu suppliais quelqu'un de ne pas te tuer c'était à ce point là avec un petit sourire en coin il continue à poser les mêmes questions atroces je traversais l'un des pires moments de mon existence et ce type ne cessait de revenir à la charge en me demandant sans arrêt ce que ça me faisait de ne plus voir mes enfants ça avait l'air de l'amuser c'est à ce moment là que j'ai craqué Britney elle va donc s'emparer du seul objet qu'elle va voir devant elle et il se trouve que c'était donc un parapluie bien sûr elle ne comptait pas le frapper elle va dire qu'elle n'est pas comme ça et elle va frapper la première chose qu'elle voit devant elle pour se défouler et c'était donc sa voiture du paparazzi en question ce n'était que le réflexe désespéré d'une personne brisée rien de plus j'ai eu tellement honte de mon geste que j'ai adressé un message d'excuse à l'agence du photographe dans un documentaire ce FDP de paparazzi il va donc dire c'était pas une bonne soirée pour elle mais pour nous c'était une super soirée parce qu'une photo comme celle-là ça vaut de l'or à ce moment là Britney après tout ce qui s'est passé sa famille vont l'envoyer dans une clinique Britney a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller dans une clinique de désintox parce qu'elle n'avait aucun problème mais on lui avait donc dit que si elle y allait elle pouvait ensuite avoir la garde partagée des enfants et donc Britney elle a été elle est restée un certain temps et quand elle est ressortie elle avait donc la garde partagée à nouveau sauf qu'un dernier incident c'est le dernier incident qui concerne les paparazzi va se produire qui est donc l'incident du SWAT comme je vous ai dit Britney elle avait désormais donc une garde partagée avec Kevin et ce jour-là elle avait donc les enfants l'agent de sécurité de Kevin a sonné chez Britney pour récupérer les enfants il récupère un premier enfant et quand il va récupérer le deuxième Britney elle n'était plus dans le salon et elle s'était enfermée dans la salle de bain ils ont fini par appeler le SWAT carrément ils ont appelé le SWAT après je peux comprendre Britney elle n'était pas très stable psychologiquement mais c'est juste parce qu'elle n'en pouvait plus la pauvre entre tout ce qui lui arrivait Britney elle avait juste peur que ce soit la dernière fois qu'elle voit ses enfants et elle a été prise de panique elle s'est enfermée dans la salle de bain donc avec Jayden et ils ont donc appelé le SWAT et c'est de là qu'il y a la photo où on voit donc Britney sortir en ambulance de chez elle personne ne comprenait ce qui se passait parce que personne ne savait que Britney traversait réellement à ce moment-là tout ce qu'on voyait c'était Britney Spears qui marche dans la rue et qui a failli faire tomber son enfant Britney Spears qui conduit avec ses enfants sur ses genoux Britney Spears qui frappe en paparazzi avec un parapluie Britney qui se rase la tête vous voyez on avait cet aspect-là mais personne ne savait en réalité ce qu'elle vivait bref elle a été mise au trou pendant 72 heures et bien sûr après 72 heures elle est donc sortie et elle est rentrée chez elle et je pense que vous savez ce qui va se passer par la suite mais il y a donc eu une nouvelle audience pour la garde et elle a donc perdu la garde personne ne m'a soutenue à ce moment-là même ma famille semblait se désintéresser de ma situation Kevin m'a coupé du monde il m'a empêché de respirer et mes parents ne m'ont pas soutenue à ce moment-là en plus pour empirer la situation Britney va découvrir à travers la presse que sa petite soeur Jamie Linespears qui a 16 ans est donc tombée enceinte elle va dire que c'était très très blessant parce qu'elle elle voulait juste avoir une bonne relation avec sa soeur et elle voit que déjà à l'âge de 16 ans sa petite soeur tombe enceinte et elle apprend à travers la presse elle va dire qu'elle aurait aimé être présente pour sa soeur parce qu'elle sait à quel point c'est compliqué de subir les critiques de la presse et bien sûr elle allait en subir en tombant enceinte à l'âge de 16 ans et elle a été très triste de voir que sa soeur ne lui a jamais écrit il ne l'a jamais appelé avance rapide Britney à ce moment là elle sort donc avec le photographe ça m'a fait très risqué dans le livre elle appelle le photographe parce qu'on connait tout son prénom c'est un passage très important parce que c'est donc là que la tutelle va arriver pendant qu'elle est avec ce type le photographe m'a beaucoup aidé face à ma dépression j'avais besoin qu'on s'intéresse à moi et il m'a accordé l'attention dont j'avais besoin ce n'était pas qu'une relation purement sexuelle il m'a encouragé à me rébeller à céder à mes impulsions malgré ma vie de débauche il m'aimait Britney et lui ils vont partir au Mexique voilà ils vont vivre leur best life ils vont aller à la plage ils vont être dans des resorts mais voilà qu'un jour sa mère va donc l'appeler en disant écoute Britney on a vraiment besoin que tu rentres la police de recherche rejoigne-nous à la maison à la plage elle va dire que quand ils étaient sur le chemin il y avait des hélicoptères dans l'air et le photographe va donc lui dire c'est étrange tout ça non et Britney elle va trouver ça très bizarre et en fait quand ils vont arriver à la maison à la plage et qu'ils vont se garer ils vont voir que les hélicoptères étaient toujours là et soudainement il y a 20 agents du SWAT qui vont sortir et ils vont donc arrêter Britney Britney va donc dire avec le temps j'ai compris que quelque chose avait changé ce mois-ci depuis mon passage à l'hôpital mon père avait noué des liens très étroits avec Lou Taylor qui vénérait elle allait jouer un rôle central dans la mise en place de la tutelle qui leur permettait par la suite de prendre le pouvoir sur Macaré les mises sous tutelle sont généralement réservées aux individus qui ne peuvent plus prendre soin d'eux mais en ce qui me concerne j'étais totalement opérationnelle je venais de faire le meilleur album de ma carrière et je rapportais beaucoup d'argent à bon nombre de personnes en particulier à mon père j'ai découvert qu'il touchait un salaire supérieur à celui qu'on me versait et qu'il lui a donc rapporté plus de 6 millions de dollars tout en versant des dizaines de millions supplémentaires à certains de ses proches Britney va donc donner plus de détails en ce qui concerne cette tutelle elle va clairement tout expliquer il est possible de se retrouver sous tutelle pendant deux mois le temps de se remettre d'aplomb puis on vous laisse reprendre le contrôle de votre vie mais ce n'est pas ce que mon père avait en tête cela ne lui suffisait pas pour mieux vous expliquer il y a deux étapes tout d'abord le tuteur est désigné pour gérer les détails de la vie de la personne sous tutelle moi notamment son lieu de résidence c'est peut conduire ou non qui est pu voir et ses activités quotidiennes c'est drôle c'est drôle qu'il s'appelle Wallet quand même genre ça veut dire portefeuille Andrew allait être donc payé 426 000 dollars par an pour me tenir à l'écart de ma propre fortune je suis certaine que tout ça a été planifié par Lou mon père et ma mère et plus tard même ma soeur a participé ma petite soeur à qui j'ai tout donné et Britney va donc dire que peu de temps après qu'elle a été prise dans cet hélicoptère et envoyée dans un hôpital on va donc lui annoncer qu'elle était sous tutelle c'est comme ça que tout a commencé du coup à leurs yeux j'étais visiblement venue au monde dans le seul but d'alimenter leur compte en banque et le plus gros problème dans tout ça c'est que comme vous l'avez compris l'avocat de Britney a été choisi donc par Lou Taylor et son père et donc l'avocat n'allait pas du tout aider Britney et bien sûr ils n'ont jamais informé Britney qu'elle pouvait choisir son propre avocat et pendant 13 ans elle ne le saura jamais et ça c'est quelque chose que même si on va en parler après c'est pour ça que j'ai toujours trouvé le mari de Britney dans l'avenir donc le Sam très suspect t'es marié avec une personne qui est sous tutelle et qui vit en enfer comment tu te renseignes pas pour la libérer comment Sam n'était pas au courant que Britney aurait pu changer d'avocat on a l'impression que Sam n'a jamais rien fait et quelque chose de très frustrant c'est que c'était très simple pour mettre fin à sa tutelle dès le début elle était sous tutelle et seulement quelques semaines après est tournée dans How I Met Your Mother elle était sous tutelle et elle a commencé sa résidence à Las Vegas elle en a fait plusieurs résidences à Las Vegas elle a fait tellement de concerts elle a été juge dans X Factor et c'est ça le problème c'est que son avocat allait contre elle donc Britney était condamnée à ne pas trouver de solution il y a quelque chose qui m'a fait très mal au coeur qui montre que Britney était sain d'esprit ça va se passer dès les premières semaines de sa tutelle quand elle va rentrer chez elle elle va dire qu'elle avait son bureau et que dans son bureau elle avait un petit pot en cristal et dans ce petit pot elle mettait tous les tickets donc quand elle payait avec l'argent de sa société parce qu'à la fin du mois il fallait le justifier auprès du comptable et un jour elle était tranquillement dans sa chambre et elle a trouvé un ticket dans un de ses sacs elle a été donc dans son bureau pour mettre dans ce petit bol et en fait le bol en cristal n'était plus là et c'est son père qui était assis donc sur son bureau et son père va donc lui dire je tiens à ce que tu saches que c'est moi qui décide toi tu restes assise et c'est moi qui vais te dire comment ça se passe Britney Spears c'est désormais moi franchement cette phrase Emma Britney elle va donner donc énormément de détails et elle va raconter comment ça se passait la tutelle pendant toutes les années comment ça monte crescendo elle va parler tout d'abord de comment ça se passait si elle voulait voir un ami ou si elle voulait par exemple faire des dates si quelqu'un voulait sortir avec moi les gardes du corps appliquaient les consignes de mon père ils inquiétaient sur son passé ils lui faisaient signer un contrat de confidentialité et lui imposaient même une prise de sang avant chaque date mon médecin partageait avec l'intéressé tout mon historique médical et sexuel c'était très humiliant dans ma nouvelle vie c'était toujours la même chose le matin je me demandais c'est quoi le programme puis je faisais ce qu'on me disait les gardes du corps me remettaient des enveloppes pré-remplies de médicaments et devaient s'assurer que je les prenais ils ont activé des contrôles parentaux sur mon iphone tout était passé au peigne fin et sous surveillance absolument tout j'allais me coucher tôt je me levais j'obéissais à leurs ordres j'étais vraiment dans le film un jour sans fin ils m'avaient détruite en tant qu'individu je suis donc devenue un robot une sorte d'enfant robot on m'avait tellement infantilisé que j'étais en mille morceaux je ne savais plus trop qui j'étais sur scène je n'étais plus qu'une chose la musique m'a toujours fait vibrer mais ça aussi mes parents me l'avaient pris 13 années ont passé durant lesquelles je n'étais plus que l'ombre de moi-même je m'étais résignée à accepter la tutelle parce que je voulais voir mes enfants comme j'ai joué selon les règles j'ai gagné le droit j'ai gagné le droit c'était une récompense j'ai gagné le droit de revoir mes fils lorsqu'ils se sont endormis à mes côtés le premier soir qu'on a passé ensemble je me suis sentie entière pour la première fois depuis des mois afin de les voir aussi souvent que possible je faisais de mon mieux pour aller dans le sens de Kevin j'ai payé ses frais de justice ainsi que la pension alimentaire et j'ai déboursé des milliers de dollars supplémentaires chaque mois pour que les enfants puissent m'accompagner pendant ma tournée circus durant cette même période j'ai fait plein d'autres apparitions comme par exemple je suis passée dans le talk show Good Morning America j'ai aussi allumé les illuminations du sapin de Noël à Los Angeles j'ai tourné une séquence de l'émission de Hélène Degeneres et je suis partie en tournée en Europe et en Australie si je n'étais pas en état de prendre la moindre décision par moi-même pourquoi m'estimait-on capable d'apparaître en public de chanter et de danser en 2008 par exemple j'ai décroché plus de 20 récompenses dont le prix de la femme de l'année du magazine Cosmopolitan c'était presque comique de remporter toutes ces récompenses pour cet album que j'avais produit alors que j'étais soi-disant inapte au point de devoir être contrôlée par ma famille pour que vous ayez une idée à quel point le père de Britney l'a contrôlé on arrive donc en 2013 quand Britney sortait avec un certain Charlie Ebersole Charlie il était très sportif et Britney du coup quand elle passait du temps avec lui quand il venait chez elle ils faisaient du sport ensemble c'était quelque chose qui déjà ça plaisait pas trop aux parents soi-disant d'après Britney les parents ils prenaient des pincettes parce qu'ils voulaient pas alarmer Charlie qu'il y avait des gens qui contrôlaient la vie de Britney donc qu'il a laissé faire du sport mais le truc c'est que Charlie il prenait pas mal de vitamines des compléments alimentaires et Britney a commencé à les prendre aussi et Britney du coup a commencé à avoir de plus en plus d'énergie sur scène elle était de plus en plus pétillante elle était de plus en plus heureuse parce qu'elle commençait à avoir une vie normale avec des gros guillemets elle pouvait voir ses enfants elle travaillait dans quelque chose qui lui plaisait elle avait un petit ami sauf que du coup ses parents quand ils ont appris qu'elle prenait des compléments alimentaires des compléments énergétiques c'est quelque chose qui est autorisé vous voyez c'est pas une drogue ni quoi que ce soit c'est des compléments énergétiques c'est rien de grave ses parents ça leur plaisait pas trop puisque Britney n'est pas censée devenir énergétique Britney doit avoir l'air qu'elle est épuisée pour rester en tutelle ils l'ont donc renvoyée en rehab ça n'a pas plu à mon père mon père savait exactement ce que je mangeais il savait même à quel moment je me rendais aux toilettes je suis devenue plus énergétique sur scène j'avais retrouvé la forme pour moi il était évident que le régime alimentaire de Charlie était une bénédiction non seulement il m'a ordonné d'arrêter tout ça mais il m'a envoyé un cure de désintoxe partir en cure cela signifiait que j'allais être séparée de mes enfants à nouveau en sortant de là son père il a fait quoi il a commencé donc à devenir encore plus strict avec Britney comme c'était pas assez Britney va raconter par exemple qu'ils avaient un chef à la maison c'était un chef qui cuisinait hyper hyper bien très très gastro elle avait le droit de manger seulement du poulet et des légumes c'est à dire que quand il y avait du monde chez elle tout le monde mangeait ce qu'il avait envie de manger et Britney a mangé tous les jours la même chose pendant deux ans elle va aussi dire que bien que faire des concerts c'était une échappatoire pour sortir de cette routine son père voyant qu'elle prenait du plaisir à être sur scène il va par exemple essayer de ne plus rendre ça si agréable pour qu'elle ne soit plus si heureuse donc déjà qu'elle vivait une boucle sans fin chez elle il a fait la même chose à son concert et ça va durer des années les gars pendant des années Britney va devoir chanter les mêmes chansons avoir les mêmes tenues avoir les mêmes chorégraphies elle ne pouvait absolument rien changer dans son propre concert à elle et vous vous demandez sûrement mais Britney comment elle n'a jamais parlé à personne comment elle n'a jamais essayé de faire comprendre qu'elle était dans une tutelle abusive mais déjà Britney n'avait confiance à personne quand on sait ce que Justin Timberlake lui a fait Kevin ses propres parents elle va dire qu'elle a essayé de sortir de cette tutelle elle va raconter deux choses qu'elle a fait j'ai décidé de tenter le tout pour le tout pour échapper à la tutelle je me suis rendue au tribunal en 2014 et j'ai signalé que mon père était alcoolique qu'il avait un comportement erratique et j'ai demandé qu'on lui fasse passer des tests de dépistage pour la drogue et l'alcool après tout c'était lui qui contrôlait ma fortune et ma vie mais c'était en vain cela n'a pas fait progresser le dossier le juge n'a rien voulu savoir je n'ai jamais eu de réponse elle va continuer en disant j'ai même tenté une manœuvre digne d'un film d'espionnage pour essayer de changer d'avocat j'ai évoqué la tutelle dans un talk show en 2016 mais cette partie de l'interview a été coupée au montage comme par hasard 2017 ça va être une année assez importante pour la tutelle de Britney puisque c'est un peu l'année où elle va avoir un déclic Britney était donc en train de faire sa résidence à Las Vegas je sais plus c'était là combien de fois qu'elle faisait cette résidence à Las Vegas et on lui avait dit qu'à la fin de sa résidence elle pourrait partir en vacances avec ses enfants donc c'était vraiment à ça que Britney s'accrochait mais voilà qu'un jour on est venu la voir hyper content pour lui donner la bonne nouvelle en disant que la tournée marche tellement bien qu'après celle-là ils vont enchaîner avec une autre Britney va dire mais c'est hors de question j'ai prévu de partir en vacances avec mes enfants vous ne pouvez pas me faire ça elle va dire dans le livre la conversation s'est vite envenimée un membre de mon équipe a fini par lancer que si je ne faisais pas ce spectacle cela se terminerait devant les tribunaux puisque j'avais signé un contrat j'ai compris qu'ils étaient en train de me menacer ils savaient pourtant à quel point ils me retrouvaient au tribunal serait une souffrance et elle va dire qu'en fait elle s'est tout simplement calmée et elle s'est dit que finalement juste une tournée de plus c'est rien que si après elle peut partir en vacances avec ses enfants c'est le plus important les vacances ne sont pas annulées elles sont juste décalées franchement c'est horrible à lire la fin du livre elle était vraiment compliquée puisqu'on dirait qu'il profitait de plus en plus d'elle comme si c'était une vache allée et qu'il fallait en prendre le maximum avant qu'il n'y en ait plus elle va donc dire la tournée a été en enfer je sais que les danseurs pensaient la même chose on était coincés plus que jamais par les conditions fixées par mon père on ne me laissait pas remixer mes chansons on aurait pu faire évoluer le concert et proposer quelque chose de bien qui aurait eu l'air nouveau pour le public mais aussi pour les danseurs et moi c'est la seule concession que je demandais et encore une fois c'était que des noms en même temps je comprends parce que c'est vrai que si je parvenais à prendre le contrôle de mon spectacle les gens se rendraient compte que je pouvais très bien me passer de la tutelle de mon père je pense qu'au fond de lui ça lui plaisait bien que je me sente rabaissée ça lui donnait du pouvoir dites vous là on est en 2017 tout ça a commencé en 2008 et une fois de plus à ce moment Britney elle est déjà avec Sam et moi ça me rend ouf une fois de plus de me dire que elle était déjà avec Sam et comment Sam n'a rien essayé de faire et en fait quand ils ont divorcé Britney s'était exprimé sur Instagram elle avait dit tout le monde le sait et Sam et moi nous ne sommes plus ensemble 6 ans c'est une longue période pour être avec quelqu'un donc je suis un peu choquée mais je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu'en fait ce ne sont pas vos oignons je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement j'ai fait comme si tout allait bien pendant trop longtemps et mon Instagram semblait parfait mais c'est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous avance rapide donc à 2019 un événement qui s'est passé c'est quand Britney devait donc annoncer la nouvelle résidence à Las Vegas qui est celle qu'ils l'ont donc obligée de faire c'est un peu confus parce que Britney elle parle d'octobre 2018 dans le livre mais en ce qui concerne les vidéos sur Youtube elle parle de 2019 donc je ne sais pas trop mais bref Britney devait donc se présenter à Las Vegas pour annoncer la nouvelle résidence et ça ne va pas du tout se passer comme prévu personne n'a compris et Britney en parle donc dans son livre puisqu'elle va apparaître sur scène elle va descendre les escaliers elle va saluer des fans par-ci par-là et puis elle va monter dans une voiture et partir Britney n'a pas donné d'interview comme prévu Britney n'a pas chanté Britney n'a pas dit un seul mot c'est vraiment la première fois depuis le début de sa tutelle du tout ça a commencé en 2008 on est en 2019 c'est la première fois que Britney n'obéit pas aux ordres et à votre avis qu'est-ce qui va se passer rehab et pourquoi ils vont l'envoyer en clinique c'est quoi l'excuse qu'on va lui sortir à Britney elle était en train de s'entraîner et on va donc l'appeler pour lui dire qu'on avait donc trouvé des compléments alimentaires dans son sac c'est ça c'est pour ça qu'elle va être envoyée en clinique de désintox je ne pouvais plus sortir et rien décider on me faisait une prise de sang chaque semaine je ne pouvais pas prendre en bain dans l'intimité je ne pouvais pas fermer la porte de ma chambre on m'observait même lorsque je me changeais je devais me coucher à 21h on me surveillait quand je regardais la télé dans mon lit de 20h à 21h je devais me lever tous les matins à 8h j'avais 5h de rendez-vous par jour je passais plusieurs heures assise pour une thérapie obligatoire et c'est donc là que Britney va apprendre en ce qui concerne le Free Britney plusieurs semaines après le début de mon séjour je me débattais pour garder espoir quand l'une des infirmières la seule à avoir les pieds sur terre m'a appelée pour me montrer quelque chose sur l'ordinateur j'ai jeté un oeil à son écran et je ne comprenais pas des femmes dans une émission parlaient de moi et de la tutelle l'infirmière m'a ensuite montré des extraits d'autres vidéos quelques en faisant ça ils m'ont aidée ce que l'infirmière voyait à ce moment là tout le personnel de l'hôpital s'en rendait compte aussi j'allais parfaitement bien et on m'utilisait j'attendais depuis longtemps de savoir si les gens se souciaient que je vive ou que je meurs les gens n'ont pas su ce que le mouvement Free Britney signifiait pour moi surtout au début ça m'a touchée au coeur d'autant plus que je n'allais vraiment pas bien mes amis et mes fans ont senti ce qui se passait et ils ont remué ciel et terre pour moi si vous m'avez défendu quand je ne pouvais pas le faire moi-même du fond du coeur merci c'est à partir de ce passage là que j'ai commencé à pas mal chialer quand je lisais le livre parce que j'ose même pas imaginer à sa place elle devait se sentir tellement seule les seules personnes qu'elle avait réellement c'était ses enfants et ses enfants ne pouvaient pas la rassurer en quelque sorte ils étaient trop petits et là se rendre compte qu'il y avait des milliers de personnes qui la soutenaient et qui essayaient de la libérer ça a dû lui faire tellement de bien et heureusement qu'il y a eu cette infirmière qui lui a dit ça parce que je pense que là Britney commençait vraiment à perdre espoir si Britney allait au courant sa famille aussi est au courant et eux ils ont commencé à avoir les chocottes un peu parce que ça a vraiment pris de l'ampleur le Free Britney et elle va dire que c'était très étrange parce que quand elle est rentrée chez elle donc quand elle est sortie de cet hôpital elle a vraiment fait comme si elle était au courant de rien elle va jamais parler du Free Britney mais elle va dire que son père est venu lui faire un câlin en disant qu'il était fier d'elle qu'elle allait mieux et qu'ensuite il y avait sa mère qui était là il y avait sa soeur qui était là Jamie Linespears avec ses deux enfants elle va dire quelque chose de très drôle c'est que Jamie sa soeur est venue lui proposer une émission avec elle que ça serait trop cool si elle faisait une sorte de podcast entre soeurs donc Britney ne comprenait pas mais elle va dire qu'elle a vraiment essayé de jouer le jeu parce qu'à ce moment là elle était terrifiée pour sa vie elle avait peur que vu que toutes ces personnes s'expriment sur le Free Britney bah ses parents essayent de la tuer pour qu'elle ne dise jamais rien de tout ce qu'elle a traversé et dans son livre elle va parler donc de Jamie Linespears et franchement je sais pas si je la trouve mature ou naïve de dire ce qu'elle a dit sur sa soeur mais bon on est personne pour juger mais elle va donc dire je suis persuadée qu'elle ne mesurait pas ce que j'ai traversé ma soeur ne se rend pas bien compte de la misère dans laquelle on vivait avant sa naissance grâce à tout l'argent que j'ai rapporté à la famille elle s'est jamais sentie démunie face à notre père comme ma mère et moi l'avions été dans les années 80 parce que c'est vrai que Jamie elle elle a vécu dans une famille qui avait de l'argent elle avait tout ce qu'elle voulait et elle a commencé à travailler chez Nickel London tout s'est bien passé pour elle vous voyez Jamie sera toujours ma soeur je l'aime et j'aime sa magnifique famille aussi je leur souhaite tout le bonheur du monde elle en a bavé entre la grossesse très jeune le divorce et l'accident dans lequel sa fille a failli perdre la vie elle m'avait raconté une fois qu'elle avait souffert de grandir dans mon ombre en ce moment je travaille à transformer ma colère à son égard en compassion sincère il en va de même pour tous ceux qui m'ont trahi ce n'est pas facile Britney va donc enfin raconter comment cette tutelle a été finie moi j'ai toujours pensé que dû au fait que les gens se sont exprimés dans la presse les manifestations les vidéos youtube les juges n'ont pas eu le choix que de revoir la tutelle de Britney mais en réalité malgré que tout le monde essayait de libérer Britney Britney va prendre donc son courage à deux mains le 22 juin 2021 et elle va donc appeler la police pour dénoncer la tutelle abusive de son père dites vous qu'elle a appelé la police le 22 juin et c'est donc le 23 juin déjà le lendemain que Britney va donc témoigner elle s'exprime donc au tribunal par téléphone je vous avais également tout raconté dans cette JVDT je vous avais traduit tous les extraits tout ce que Britney a dit j'avais demandé que l'audience soit ouverte au public et des millions de gens allaient donc m'entendre Britney va donc raconter ce qui s'est passé par la suite puisqu'elle était toute seule et il fallait qu'elle s'entoure des bonnes personnes c'est adressé à un groupe sur internet qui prenait sa défense c'était ceux qui organisaient un peu les manifestations donc particulièrement des fans et également son ami Cade ça a été une personne qui a énormément aidé Britney pendant toute sa vie parce qu'elle en parle très souvent dans le livre c'est donc Cade Hudson et c'est donc ce groupe et Cade qui vont l'aider à trouver son nouvel avocat et c'est là que donc Mathieu Rosengart rentre dans le jeu Mathieu c'était donc un ancien procureur fédéral il avait travaillé pour un grand cabinet d'avocats et il avait pas mal de grosses célébrités parmi sa clientèle Britney va dire il était consterné qu'on m'ait refusé mon propre avocat pendant 13 ans d'après lui-même les plus grands criminels avaient le droit de choisir leur propre avocat et le harcèlement que j'ai subi le dégoûtait au plus haut point il y avait deux façons de procéder soit en fait il demandait à ce que Britney ne soit plus sous tutelle ce qui était plus compliqué ça allait prendre plus de temps soit il demandait à ce que le tuteur de Britney soit changé et ça c'était plus facile il fallait juste prouver avec quelques documents qu'elle était dans une tutelle abusive ils ont donc commencé par ça ça n'a pas été aussi rapide qu'il s'attendait l'avocat il a fait la demande donc le 26 juillet et c'est seulement le 29 septembre donc deux mois plus tard que ça a été confirmé que Britney n'était plus sous la tutelle de son père dans les jours qui ont suivi il a donc demandé d'enlever la tutelle de Britney qu'elle soit enfin supprimée pour toujours et Britney va donc raconter le moment où elle a appris qu'elle était enfin libre je me trouvais dans une station balnéaire à Tahiti en novembre quand il m'a informé que nous avions obtenu gain de cause il m'a appelé dès sa sortie de l'audience il m'avait promis au moment de mon départ que je me réveillerais bientôt en femme libre c'était chose faite j'étais libre pourtant j'ai eu du mal à y croire elle va reparler de sa soeur une fois de plus on voit que c'est quelque chose qui a vraiment brisé Britney ma soeur et moi aurions dû nous apporter un reconfort mutuel malheureusement ça n'a pas été le cas alors que je me battais contre la tutelle et que je recevais beaucoup d'attention des médias elle a décidé d'écrire un livre pour m'exploiter et d'éviter encore des histoires salaces à mon sujet j'étais franchement mal et elle a tiré profit de la situation sur les dernières pages Britney va parler de la pression qu'elle a de sortir ce livre qu'elle appréhende beaucoup j'essaye de ne pas trop songer à ma famille ces jours-ci pourtant je me demande ce qu'ils vont penser de ce livre ils n'ont sans doute pas la conscience tranquille et doivent savoir au fond d'eux que ce qu'ils m'ont fait est inacceptable à cause de toutes ces années de soumission et de traitement que j'ai subi je sais désormais qui j'ai envie de fréquenter et qui je préfère éviter dans l'ensemble les médias ont vraiment fait preuve de cruauté envers moi et ce n'est pas parce que je ne suis plus sous tutelle que la situation a changé être libre c'est faire l'andouille ou des bêtises et m'amuser sur les réseaux sociaux être libre c'est pouvoir fermer temporairement mon compte Instagram sans qu'on appelle la police être libre c'est pouvoir commettre des erreurs et en tirer des enseignements être libre c'est de ne pas avoir à me produire pour qui que ce soit sur scène ou en dehors être libre c'est pouvoir me permettre d'être joliment imparfaite comme tout le monde enfin être libre c'est avoir la possibilité et le droit de trouver la joie à ma façon comme je l'entends si même possible de changer le passé je n'ai plus aucune raison de me sentir seule ou d'avoir peur j'ai enfin récupéré ma vie ma force et ma féminité et maintenant je suis bien là dans la dernière page de remerciement elle va donc dire je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour m'aider à sortir ses mémoires enfin je remercie tous mes fans je suis infinitivement reconnaissante et vous aurez toujours une place dans mon coeur ce livre vous est dédié franchement je n'ai même pas les mots pour finir cette JVDT je trouve ça très triste quand même quand on y pense que dès le début de sa vie il y a tellement de personnes qui ont profité d'elle j'ai hâte de savoir qu'est-ce que les années qui suivent lui réservent j'espère qu'elle profitera de la façon qui lui semble le mieux je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous expliquer je pense que c'est un peu la vidéo pour fermer le chapitre de Britney Spears qu'on a tant abordé sur cette chaîne pour moi c'était important n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ça aidera pour l'algorithme parce que c'est vrai que les vidéos sont un peu longues j'ai pas l'habitude sur ma chaîne donc je sais pas comment Youtube vont l'accepter je vous fais plein de bisous un bisou ciao